Yo tout le monde c'est Fian le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling Zero ou plus précisément de la date de sortie du jeu prévu pour octobre 2024 avec justement des sources officielles oui on parle bel et bien de sources officielles comme d'habitude max de pouces bleus en mode Genkidama et n'hésitez pas à réagir dans les espaces commentaires pour me montrer votre degré de hype moi en tout cas je le suis, on va les dire directement sur mon compte Twitter comme d'habitude c'est arrobazsofianlegeek n'hésitez pas à aller vous follow, vous retrouverez le lien de mon compte Twitter dans la description de cette vidéo accompagné de tous mes autres réseaux sociaux souvenez-vous, aujourd'hui on est le 20 mai 2024 le 15 mai, c'est-à-dire il y a 5 jours, je vous avais balancé l'info selon la source IMDA, le jeu Sparkling Zero devrait sortir en 2024 donc ma théorie tient la route parce que depuis le début je vous dis, moi je vois bien le jeu pour 2024 à partir de octobre, novembre ou décembre je n'arrêtais pas de le rappeler mais on prenait des pincettes tu vois, et j'avais également dit vivement les leaks V-Jump et ensuite on a eu les leaks V-Jump avec Goten, Trunks, Kel, Coliflap, Keflap, Gotenx et le trailer qui devrait faire son apparition à la fin du mois comme tous les mois et d'ailleurs là j'ai vraiment hâte également de découvrir le mode 5 vs 5 je vous en avais fait une vidéo donc voilà, les choses ont évolué je n'ai pas pu réagir avant car ce week-end, tout le week-end j'étais en salon Bordeaux Geekfest je suis ravi d'avoir vu énormément de personnes de la communauté franchement ça fait super plaisir surtout qu'il y a énormément d'attentes pour le manga fan-fiction Dragon Ball Saiyan Origins que je suis en train de réaliser avec toute la team donc vraiment merci à vous ça fait super plaisir et ça motive bref, allons directement sur le site dbz.com Sparkling 0, la date de sortie se précise dans deux sources officielles vous voyez là, on parle de sources officielles et vous allez voir, il n'y a pas de genre putaclic ou quoi non, c'est vraiment sources officielles moi vous me connaissez je ne vous balance pas des infos en mode OSEF ou quoi d'ailleurs c'est bien pour cela je prends le temps de faire cette vidéo, etc de prendre les infos officielles pour ensuite vous les balancer on va aller lire la date de sortie de Sparkling 0 apparaîtrait au 1er octobre 2024 dans des fichiers officiels de Bandai Namco d'accord, on ne parle pas de Intel a entendu que machin et répète que non, on parle des données officielles de fichiers Bandai Namco donc ensuite, tu as un petit malin qui s'appelle Sergio qui est un data mineur et souvent il ne se trompe pas le bonhomme tu vois, parce qu'il arrive à choper des fichiers officiels justement chez les éditeurs selon un data mineur crédible et bien connu de la communauté vous voyez, c'est ce que je vous dis mais bien que cette information soit très plaisante rappelons qu'elle n'est pas confirmée et qu'il faudra prendre vos pincettes habituels mais d'abord faisons un petit retour en arrière du côté de Singapour effectivement ce n'est pas Bandai Namco eux-mêmes qui balancent l'info d'accord c'est Data Mineur qui est parti récupérer les fichiers officiels de Bandai Namco donc voilà après, on n'est pas à l'abri qu'il y a un retard sur le jeu ou quoi mais pour l'instant d'après mes sources également tout se passe pour le mieux au niveau de la finalisation du développement car oui, là on est quasiment sur la c'est la finalité en fait voilà je vous le dis également le gouvernement de Singapour annonce Parking Zero en 2024 le gouvernement de Singapour c'est la fameuse source que je vous avais partagée le 15 mai sur mon compte Twitter IMDA d'accord la semaine dernière le site officiel de l'IMDA l'agence de classification de Singapour une agence gouvernementale de Singapour donc organisme officiel avait surpris une première fois en affichant une date de sortie de Parking Zero pour 2024 voilà ça c'est ce que je vous avais partagé déjà comme info c'est ce qu'on voit sur la page en question que vous pouvez d'ailleurs toujours consulter aujourd'hui voici la capture d'écran c'est la fameuse capture d'écran que je vous ai partagée également le 15 mai sur mon compte Twitter dbz.com également relais là vous voyez l'article a été fait le 18 mai 2024 donc jusque là tout est bon sans surprise Sparking Zero est classé tout public logique et sur PS5 même si on sait que le jeu est aussi prévu sur Xbox Series S Series X et PC toutefois on rappelle une nouvelle fois qu'aucune date de sortie n'est avancée officiellement par Sean Soft et Bandai Namco c'est pas l'éditeur et développeur eux-mêmes qui balancent c'est encore une fois le dataminer qui a été prendre le fichier officiel et l'a rendu tout public par exemple cette date pourrait tout à fait être une date temporaire alors on va en parler vous allez voir la date de sortie au 1er octobre 2024 dans les données de Bandai Namco voilà c'est ça surtout que je voulais vous montrer dans les données officielles de Bandai Namco c'est marqué 1er octobre 2024 ensuite on nous parle de date temporaire parce que oui peut-être qu'ils ont mis 1er octobre 2024 pour tout simplement dire que le jeu sortira en octobre 2024 ça peut être le 3, le 4, le 6, le 7, le 10 voilà mais en tout cas ça sent très bon en octobre 2024 justement les amis désormais c'est le tour du dataminer Sergio M3 de trouver la date de sortie de Dragon Ball Sparkling Zero dans les données de Bandai Namco ces données annoncent une sortie pour le 1er octobre 2024 ce qui est cohérent avec l'information trouvée sur le site de l'agence singapourienne l'IMDR ce qui est intéressant c'est que cette date de sortie n'émane pas d'un site tiers ou d'un partenaire mais directement de l'éditeur lui-même c'est ça qui est fou donc là c'est pour ça je vous dis 95% c'est en octobre 2024 voilà on prend les 5% parce que ça sera peut-être pas le premier peut-être le 3 le 4 c'est tout tu vois mais ça y est c'est le fichier officiel de Bandai Namco donc voilà cependant attention car Sergio M3 précise que cette date pourrait très bien être un placeholder excusez-moi l'anglais vous savez très bien un texte par défaut voilà ou une date temporaire et il vous invite à en faire votre propre interprétation concernant Sergio M3 sa crédibilité n'est plus à prouver une petite recherche sur notre site vous montrera ses précédentes contributions à la communauté vidéoludique de Dragon Ball depuis toutes ces années que ce soit sur Fighters Xenoverse etc je vous le dis c'est pas un data mineur qui sort de la poche de quelqu'un en balance non lui à chaque fois quand il parle il prend les fichiers officiels des éditeurs donc quand il les montre voilà il montre les fichiers sources c'est dingue je sais pas du tout comment ils font franchement c'est vraiment une dingue donc là dites-vous bien c'est pour octobre 2024 voilà Sparkling 0 octobre 2024 souvenez-vous lors du Dragon Ball Games Battle alors également quand je disais ouais pour fin 2024 etc en plus il y a les 40 en Dragon Ball on m'avait fait le pouce voilà il m'avait dit yes yes tu vois ce que je veux dire donc ça sentait bon mais c'était pas voilà une date sortie de leur bouche telle date voilà le jeu sortira donc on prenait quand même des pincettes pour ne pas dire ensuite début 2025 tu vois mais voilà et plus l'accélération de la communication s'intensifiait justement au sujet du jeu Dragon Ball Sparkling 0 avec des images tous les mois dans le V-Jump des trailers en voiture voilà le gameplay showcase là le Summer Game Face qui arrive également en juin je me dis non j'arrêtais pas de vous balancer les amis c'est pour 2024 c'est obligé et ben voilà on a source officielle prise d'un fichier officiel de Bandai Namco pour octobre 2024 alors il y en a plein qui disent ouais le 1er octobre 2024 si je dis pas de bêtises je crois que ça doit être un mardi ouais les jeux de Bandai Namco ne sortent pas le mardi mais plus le vendredi hé n'oubliez pas il y a un truc qu'on ne prend pas en considération le 1er octobre 2024 peut être un accès anticipé aux jeux pour ceux et celles qui achètent le jeu en démat sur le store directement et souvent et ben les jeux vous pouvez y jouer 2-3 jours avant avant ceux qui les ont en format physique ou alors c'est peut-être également les éditions collector une édition collector que tu pourras te procurer 3 jours avant ça c'est possible aussi vous voyez donc il faut penser à tout ça il ne faut pas juste dire voilà ou alors prendre la date temporaire comme ils ont pu le dire le 1er octobre 2024 et ensuite le jeu pourrait sortir officiellement le vendredi 3 octobre 1 c'est ça 2-3 non 4 octobre pardon voilà voilà n'oubliez pas c'est pas parce qu'il y a marqué 1er octobre il faut prendre ça acté comme ça ça peut être le 2 le 3 le 4 ou tout simplement voilà avouez qu'une sortie en octobre 2024 serait magnifique sachant que les précédents jeux Sparkling dont de la même série donc de la même série pardon étaient eux aussi sortis en octobre effectivement Tenkashi 1 6 octobre 2005 Tenkashi 2 5 octobre 2006 et Tenkashi 3 4 octobre 2007 donc octobre 2024 totalement cohérent ce que je vous avais donné comme info depuis des mois et des mois et qui s'avère aujourd'hui officiel de par le fichier qui a été pris si celui qu'on surnomme Budokai Tenkashi 4 donc Sparkling 0 sort effectivement le 1er octobre 2024 on aurait un alignement des planètes assez exceptionnel donc voilà en gros les amis là on parle pas dans le vent tu vois maintenant je vais m'aller encore plus loin on a voilà tout le monde avait balancé les fameuses news etc et on a la voix de Goku d'accord la voix anglaise de Goku qui a dit avoir tourné 60 à 80 heures de doublage pour le jeu Sparkling 0 on en est où nous avec la VF on en est où est-ce qu'on va avoir une VF ou pas si le comédien de doublage américain donc la voix anglaise de Goku a fait 60 à 80 heures de doublage on en est où nous avec la VF et bien vous savez quoi ce week-end j'irai interviewer Patrick Borg le comédien de doublage voix française et on va aller le questionner là-dessus on va aller voir un petit peu ce que ça donne concernant Sparkling 0 voilà les amis n'hésitez pas à partager cette vidéo max de pouces bleus en mode Gunplay Dama comme j'ai pu vous le dire réagissez dans l'espace commentaire et encore une fois comme j'ai pu vous le dire et je viens de vous le dire mais partagez parce que là octobre 2024 la bagarre et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao hé les gars c'est Goku abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek KAMI AMI 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 à la chaîne Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021